était aux commandes d'une nouvelle édition du 6 à 9, la matinale de LCI ce mercredi 21 août 2024. Dès 8h20, le journaliste politique recevait Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise. Elle a notamment été interrogée sur les propos de Raphaël Glucksmann, qui a appelé à tourner la page Mélenchon. Manon Aubry explique qu'elle est de retour de vacances et a pris une bonne résolution. Elle affirme « Je ne commenterai pas ceux qui veulent rediviser la gauche ». L'eurodéputée affirme que Raphaël Glucksmann fait le jeu d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à fustiger le président de la République. Au cours de l'interview, Manon Aubry affirme « Emmanuel Macron est irresponsable ». Il se comporte comme un enfant gâté à qui on a retiré son jouet. Le pire, c'est que c'est lui qui a décidé de casser son jouet avec les élections législatives. Elle a également dénoncé une « situation ubuesque », complètement folle, suite à la décision de Gabriel Attal de geler les dépenses de l'État. Dès le début de l'entretien, Manon Aubry, qui a accusé une star de CNews le mois dernier, rappelle que le premier ministre démissionnaire a envoyé des lettres de cadrage à des ministres démissionnaires pour fixer un budget. Elle affirme que cela va « saper un peu plus l'éducation, la santé ou encore le travail ». Par ailleurs, juste avant de recevoir son invité, Bernard Poiret fait une révélation totalement étonnante. Il explique que Manon Aubry est une championne de waterpolo. Une révélation à laquelle personne ne s'attendait. En arrivant, l'eurodéputé confirme « un magnifique sport qui gagne à être connu ». Le journaliste estime que c'est un sport très difficile. Manon Aubry, qui a récemment reçu des menaces, a précisé que le waterpolo, c'est comme du handball dans l'eau. Puis, elle critique la diffusion de la discipline sur France Télévisions lors des Jeux Olympiques Paris 2024. Ça a été un peu la bagarre. Elle rappelle que le waterpolo dépend de la Fédération française de natation.